Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz c'est la rentrée et je vous retrouve avec un avis pas piqué des hannetons celui-là parce qu'on va parler de la dernière mise à jour de marvel future evolution elle est énorme je vous ai fait une vidéo déjà pour vous présenter un petit peu le contenu de cette mise à jour là maintenant j'ai digéré le contenu et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de la situation et de ce non anniversaire est ce que on le fête vraiment ce non anniversaire ou pas on va revenir un petit peu dans le jeu on va regarder justement les récents événements qui ont eu lieu et je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question alors déjà on va commencer avec wolverine l'arrivée de wolverine dans le jeu elle est venue avec un paquet d'événements donc vous avez présenté déjà tout ça les événements sont fous on ne parle pas ici à un seul moment de l'anniversaire c'est pour ça qu'on parle de non anniversaire ici ce que il n'y a aucune mention de l'anniversaire comme s'ils avaient oublié en fait c'est à dire qu'on a l'impression qu'il ya un gars qui a poussé la mage et c'est à t'as pensé à mettre que c'était un anniversaire non pardon j'ai oublié de le mettre donc ça fait vraiment événement d'anniversaire mais sans la notion sans le mot sans quoi que ce soit toujours pas d'anniversaire pas de notification rien du tout dans le jeu on a un événement donc cet événement on a un événement login sur cette semaine donc vous connecter vous récupère des loups qui sont vraiment vraiment bien ils sont ils donnent là encore ainsi je parle pour les joueurs marvel strike force par exemple c'est comme s'ils nous donnaient plusieurs milliers de noyaux et un personnage s'intéresse au choix quoi donc on est on est sur un joli événement c'est vraiment il nous habille pour les vétérans donc on récupère une carte qui est délicieuse des stats en plus elle est automatiquement grade 7 c'est génial la fidélité est récompensée on a des événements de login qui nous permettent de récupérer là encore une quantité folle de coupons pour pouvoir faire des openings ces coupons il ya un truc d'ailleurs on en parle brièvement je vous montre ce screen peut-être un bug je sais pas sur le sur le tirage mais c'est exceptionnel ce qu'on peut récupérer je viens d'en faire une session en live on a fait beaucoup de poules presque presque on a fait plus d'une dizaine de poules en tout cas et ça a été un lot systématique à chaque pool génial j'ai habillé mon compte je refais la vie est belle donc s'il ya des trucs à faire si vous voulez atteindre justement la petite box pour échanger avec vos points oméga et récupérer un set spécial une carte spéciale ou ce que vous voulez faites des tirages là dessus plutôt que sur le reste c'est plus intéressant pour faire monter votre compte dans sa globalité d'accord et ça va vous donner des ressources aussi pour monter la base pegasus parce qu'elle est vraiment pas facile à monter cette base cette base pegasus donc on nous donne plein de choses d'accord on a ici le défi oméga donc je n'ai pas terminé ce que j'étais en vacances et j'ai pas pris le temps de faire de dz mais là encore on récupère voilà dix mille cristaux avec cet événement là et un titre pour dire mon pote j'y étais donc là les points pour pouvoir faire le craft de la petite box il va bien on a eu un événement de leveling lié à wolverine où plus je monte wolverine plus j'avance dans les quêtes avec lui plus je débloque de contenu dans le jeu pour monter mon escouade et mon wolverine nickel donc plein de trucs on a une roue à tourner en l'août on a deux compagnons qui sont littéralement gifté sur le jeu groot et magnéto voilà on a plein de choses c'est très cool merci bonsoir mais vu qu'on n'a pas ce mot anniversaire qui a été sorti les gens attendent l'anniversaire mais l'anniversaire n'arrive pas mais pourtant très franchement ça ça pour moi c'est happy birthday quoi je récupère autant de box c'est ouf là on a looté des cartes en voiture en voilà si je regarde deux minutes dans mon inventaire des squads là encore on nous a quand même offert un set de régions complets ok c'est peut-être pas le meilleur ça reste un set de régions complets on nous a donné plein de ressources il ya eu des gueules il ya eu vraiment vraiment beaucoup de choses et c'est là où en fait il ya un problème de perception d'enjeux et de communication parce que quand on a un personnage aussi fort on va dire n'est pas je vais pas parler de carisme mais il est charismatique il ya un truc avec wolverine il est emblématique plus que voilà c'est un personnage emblématique de l'univers de marvel qui existe depuis un paquet de temps et quand tu sors un personnage comme ça dans un jeu vidéo il faut le mettre en avant que fait net marble et là on a une on a une inaction de leur part qui est assez surprenante c'est que ce personnage là on a vu un trailer sur youtube une musique sur youtube on a eu une petite annonce éventuellement sur un facebook pour dire il ya du contenu bien mon avis il ya joué au jeu une chose qui est bien c'est que ça a généré un petit peu de rétention malgré tout chez certains profils de joueurs et d'autres qui sont revenus dans le jeu donc on voit des serveurs un petit peu plus peuplés depuis la sortie de wolverine donc ça fait du bien au jeu mais à côté de sa zéro communication il n'y a pas de pub il n'y a pas d'annonce il n'y a rien du tout alors que on a un superbe événement qui est là même si vous êtes free to play vous commencez le jeu c'est très bien si vous êtes un cash player vous dépensez dans le jeu c'est très bien il ya de quoi faire il ya à manger pour les deux et je trouve que c'est pas mal en tout cas pour un jeu mobile comme celui là donc l'événement est bien mais on attend le petit truc en plus la communication et c'est extrêmement important cette communication pourquoi si vous comparez avec un autre jeu vidéo mobile on peut prendre n'importe lequel mais vous avez besoin de vous projeter vos joueurs à moyen terme et plus si aff parce que vous avez besoin de savoir ce qui va arriver le mois prochain et le mois d'après qu'on vous tease un petit peu ce contenu c'est quoi la roadmap du jeu dans six mois il est où le jeu et là on sait pas et c'est ça qui inquiète un peu les joueurs si moi ça fait longtemps que je suis sur marvel strike force donc sur cette chaîne et c'est vrai qu'on a de temps en temps une roadmap on nous dit des trucs ils font pas tout dans la roadmap ok il ya eu des loupés mais globalement ils tiennent le truc ils voient là on va faire si on va faire ça et oui ça arrive peut-être un petit peu après mais ça arrive ok et là le problème c'est qu'on a eu donc une dev note plutôt ambitieuse en début d'année où on nous a dit voilà extension nouvelle zone level cap nouvelle carte nouveau perso nouveau si nouveau ça ils l'ont plutôt bien tenu et là zéro comme rien du tout on le voit dans le jeu j'ai encore mon petit tag comment de compte de créateur de contenu pour net marble donc on voit le content créateur corp le content créateur corp ils ont arraché le pansement du jour au lendemain mais c'est pas c'est la première fois que je vois ça dans un jeu vidéo c'est que je suis créateur de contenu pour d'autres jeux et on a des salons sur lesquels on partage au quotidien avec les devs ou le cm etc bref et on va également poster nos vidéos on va poster nos notifs de live mais c'est surtout qu'après on a un certain nombre de salons sur lesquels on fait des remontées on a des discussions sur des modes de jeu on essaye de de faire avancer le jeu par rapport à ce que nous on a de notre commune parce que on est des thermomètres en fait pour ces gens là et on prend la température par rapport à notre compte par rapport à notre commune sur un contenu x ou y et on va essayer de faire en sorte que ça plaise à la communauté de joueurs ou faire remonter des bugs etc on a différents différents trucs sur lesquels on va intervenir en fait avec ça et du jour au lendemain ils ont littéralement supprimé tous les salons du des créateurs de contenu en disant bon bah voilà on supprime et il y aura peut-être une nouvelle saison mais on sait pas encore à et à côté il n'y a pas de communication nulle part où nous on se dit bon eux la dernière fois qu'on a vu ça c'était dans des six world's collide le jeu a fermé donc on a une petite il ya un petit vent de panique et je pense que si vous allez voir les copains dont j'en parlais avec volvertor si vous allez sur sa chaîne il va être dans la dans la même truc parce que c'est beau il va où le jeu voilà moi je vais vous dire un truc très simple si vous aimez le jeu jouer au jeu tout simplement vous aimez wolverine vous aimez ses compétences vous aimez le personnage jouer au jeu vous cassez pas la tête à vous dire oui mais un tel il a dit que peut-être ça ferme peut-être on n'en a aucune idée c'est juste en fait une perception du truc la perception c'est de se dire il n'y a pas de communication c'est bizarre on a eu un peu moins de joueurs ces derniers temps bon ça sent le jeu qui va fermer mais de l'autre côté si vous avez une autre façon de voir exactement la même chose ça va être il ya eu un nouveau perso on a taille d'événements il donne plein de trucs on a des trucs pour sloguer on attend si on attend ça ouais c'est génial il ya plein de contenu perception donc là c'est à vous de voir où vous placez moi je sais que j'aime beaucoup ce jeu vidéo mobile parce que je suis un sale geek des super héros donc je plaide souvent coupable tu mets wolverine dans un jeu bah faut que je mette les dents les doigts dedans pour voir que je prenne la température quoi voilà c'est tout j'ai besoin de voir ça me plaire ou non le problème on va dire c'est avec la sortie de wolverine ça a mis en avant aussi peut-être quelques dysfonctionnements sur certains personnages parce qu'on nous a sorti un mode de jeu qui s'appelle le battle squad donc on va nous inciter à monter des personnages donc là moi je vais prendre mes trois plus balèzes dans le tas ouf heureusement j'ai scarlet twitch et c'est intéressant de l'avoir parce que ce système battle squad il est mauvais il est mal fait il a été un peu glitch au début ils l'ont réparé une première fois mais il n'est pas beau il n'est pas il n'est pas hyper intéressant en fait en en termes de je sais pas vraiment le rendu final du truc est pas vraiment intéressant mais à côté de ça on a des rewards ça nous montre encore une strade supplémentaire de choses à améliorer on peut en faire plus on peut en faire plus avec parce qu'on va encore plus loin sur plusieurs aspects du jeu on a une nouvelle monnaie qui a été intégré donc ça par contre c'est un truc que j'aime pas trop dans les jeux mobiles c'est que plus on multiplie les différentes monnaies dans les jeux c'est jamais trop un bon truc mais bon c'est beaucoup de jeux mobiles le font mais j'aime pas trop ça et là c'est plus dans l'exécution et le rendu final il est pauvre il est il est mal fait et ça met d'autant plus en avant les dysfonctionnements entre les personnages j'explique vous pouvez mettre des personnages en attaque et en défense et en fait si vous avez la dream team du moment à savoir wolverine scarlet switch et spider man vous les mettez en attaquant sur la première case et vous les avez blindaxe et ben vous allez gagner parce qu'on a vu des spider man vraiment léger tenir vraiment longtemps des scarlet switch bah casser le jeu et rendre l'adversaire voilà la manipulation et le jeu de team aussi qu'elle a et qu'elle apporte est vraiment intéressant on le savait en omega war elle est assez elle est pas mal non plus mais en 1v1 elle est excellente dans battle squad également et et donc wolverine avec sa récupération de vie et son sustain c'est un perso qui tient le bout qui est solide sur ses appuis là encore on peut emmener et du dégâts et de la survie et donc on couple ces trois personnages là ensemble et on a une belle team d'attaque ou une belle team de duff au choix et voilà et en fait on va avoir un truc où le jeu va tendre vers ça moi par exemple je suis en train de finir de monter magic bah dès que je la finis en fait ici j'ai commencé wolverine bah je vais laisser wolverine et je vais rajouter spiderman dans le mix quoi c'est tout c'est qu'elle en fait ce mode de jeu là est vraiment un peu comment dire on va avoir un genre d'effet d'entonnoir on va jouer un peu tous la même chose donc un peu déçu sur certaines nouveautés qui ont été apportées par le jeu alors après et c'est le début comme quand on a eu les les raids d'alliance ont été ajoutés la base pegasus extra ils sont un peu cherché et ça ils ont fait des modifications au fur et à mesure le stimulateur de noyau donc j'attends là aussi je ce que tant j'ai débloqué le truc mais je l'utilise pas donc j'attends aussi quelques petites quelques petits aménagements dessus mais vu qu'on n'a pas de dev notes on n'a pas d'infos ben ce stimulateur de noyau moi joueur j'ai besoin qu'on me dise tiens voilà ça va être retravaillé d'ici deux mois ou trois mois on y pense on a eu vos trucs je me dis tiens bon je vais faire attention je l'ai gardé là j'en ai aucune idée en fait et en fait on est un peu dans un flou artistique en ce moment avec ce jeu parce qu'on ne sait pas où il va et voilà et ça dérange un petit peu la communauté de joueurs parce que ben on a ce flou directionnelle comme ça qui fait que on sait pas on sait pas où ça va donc en attendant moi à titre perso je me barre toujours dans le jeu j'ai fait mon leveling sur wolverine et j'ai kiffé j'aime bien le personnage je les montais level 120 j'ai commencé à l'équiper tout ce qui me manque dans ce jeu c'est des gold voilà c'est très dur là en ce moment je pêche quoi voilà il faut que je finisse de monter mon perso principal et ma magic une fois que ça c'est fait je vais investir les gold dans d'autres trucs mais j'aime bien ce côté voilà je peux je peux habiller les squads maintenant et ça a une utilité donc on va voir un petit peu où ça va dites moi vous un petit peu en tout cas dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette mage est ce que vous croyez que le jeu est justement plutôt vers la sortie ou plutôt sur du mieux parce que mine de rien il ya du contenu qui arrive et vu le pognon que le jeu a coûté je pense pas qu'ils arrivent à le fermer du jour au lendemain celui là parce que je pense qu'il faut il faut qu'ils le tiennent un peu plus longtemps on prend l'exemple par exemple d'un jeu comme un vel avengers qui a fait un flop au début qui est toujours là le studio a racheté il développe et et c'est cool donc même s'il n'y a pas une communauté phénoménale dessus on a un jeu qui tient la route donc je me demande ce que ça va nous faire avec marvel sur evolution si vont augmenter peut-être la cadence de personnages et c'est prendre un virage pour aller un peu plus sur peut-être le gacha et changer un peu de format mobile je ne sais pas donc dites moi un petit peu ce que vous en pensez je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur youtube ou directement live sur twitch et d'ici là soyez sage ciao paris 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 paris